La peine de mort, une pratique toujours d'actualité dans le monde et elle suscite de nombreuses réactions. Je suis contre la peine de mort parce que pour moi on peut trouver d'autres manières de reprendre le condamné ou bien le prévenu. La peine de mort, c'est bon, ce n'est pas bon, ça je ne sais pas. Pour moi je crois que bon, ce n'est pas trop nécessaire parce que l'essentiel c'est que même si on condamne la personne à la mort, que ça va ramener la personne qui a été tuée à la vie. Donc l'essentiel c'est d'amener cette personne à changer. Pour les coalitions nationales et internationales de défense des droits de l'homme, la peine capitale viole le droit à la vie inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toujours selon elle, il s'agit du châtiment le plus inhumain et dégradant qui soit. A l'occasion de la 11e journée mondiale contre la peine de mort, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort plaide pour que l'état ivoirien prenne des mesures. Réviser le code pénal ivoirien, de sorte que toute référence à la peine de mort soit proscrite. Deuxième message, c'est demander à l'état de pouvoir ratifier le protocole 2. Et troisième chose, la peine de mort allant de pair avec la torture, on demande à l'état de Côte d'Ivoire de criminaliser la torture afin de dissuader tous ceux qui utilisent cette pratique-là. Aujourd'hui, la tendance générale dans le monde est à l'abolition de la peine de mort. Cependant, dans environ 50 pays, elle demeure toujours en vigueur.